Et justement, sans plus attendre, je propose de mettre tout de suite le cap sur l'île anglo-normande de Guerneset à la découverte de la Haute-Ville House, la maison de Victor Hugo. Une demeure à la symbolique très forte parce qu'elle fut celle de son exil. L'illustre auteur des Misérables nous y dévoile aujourd'hui une facette insoupçonnée de sa personnalité et au fond, Baptiste, et moi c'est ce que j'ai découvert en allant la visiter, eh bien c'est son goût pour la décoration. Tout à fait. Lorsqu'il est jeune, il déclare « je serai Châteaubriand » ou rien. Et à la fin de sa vie, il dit « j'ai peut-être raté ma vocation, j'aurais dû être décorateur ». Heureusement qu'il a été écrivain parce qu'on lui doit de grandes heures. Mais heureusement aussi qu'il a été décorateur. Vous allez voir, c'est une maison absolument exceptionnelle que je vous invite à découvrir. Et puis il y a toujours cette histoire d'amour. C'est un petit bout de France comme ça dans la branche. Oui, et puis ça se mérite pour y aller. Vous avez traversé, il y avait des vagues sur le ferry. Ça fait un peu mal au cœur. Ça fait mal au cœur, oui. On est content d'arriver. Mais on est content de revenir aussi. Je vous propose de partir tout de suite pour Hauteville House à Guernesay. Au petit matin, lorsque le soleil efface la nuit, un écrin se dévoile. Une île qui se mérite au milieu d'une mer capricieuse. Guernesay. Un monde à part. Celui qu'avait choisi Victor Hugo. N'ayant plus de patrie, je veux avoir le toit. Victor Hugo écrit ces mots à l'été 1856. Il s'installe sur cette île, une dépendance de la couronne britannique. Depuis cinq ans, l'écrivain, fervent défenseur de la République, est contraint à l'exil, banni par l'empereur Napoléon III. Derrière la ligne d'horizon, le continent, la France qu'il a quitté. Dans ses bagages, l'écrivain a apporté à Guernesay ce qui deviendra l'une de ses plus grandes œuvres. Les contemplations. Il confie. Je n'ai encore bâti sur mon sable que des guizets. Il est temps de construire Khéops. Les contemplations seront ma grande pyramide. Ce recueil de plus de 11 000 vers paraît au printemps 1856. C'est un succès immédiat qui permet à Victor Hugo d'acheter sa maison de Guernesay. Il écrit, elle sort tout entière des contemplations. Depuis la première poutre jusqu'à la dernière tuile, les contemplations paieront tout. Ce livre m'a donné un toit. Et ce toit, il est au numéro 38 de la rue Hauteville. Bonjour. Bonjour Mathiste. Odile Blanchette, merci de nous accueillir. Vous êtes administratrice de la maison Victor Hugo à Guernesay. Plus de doute possible. Si on se demandait si on était bien chez Victor Hugo, c'est inscrit juste ici. Voilà, on est chez Victor Hugo, dans sa demeure. C'est la première inscription que l'auteur pose sur Hauteville-Ausse. On est dans l'œuvre, dans Notre-Dame de Paris, ce roman qu'il a fait connaître bien avant l'exil. Oui, c'est ça, il y a une évocation dès l'entrée de la maison. Dès l'entrée. On connaît Victor Hugo, poète, écrivain, homme politique aussi. On connaît moins le Victor Hugo décorateur. Et pourtant, cette maison, il va la transformer. Vous nous emmenez la découvrir ? Bien sûr. Dans cette maison, Victor Hugo installe sa famille, sa femme, ses fils, Charles et François Victor, et sa fille Adèle. Ici, la salle de billard où tout le monde se retrouve. À Hauteville-Ausse, toute la décoration a été pensée par l'écrivain. Nous arrivons dans le salon des tapisseries qui porte bien son nom, puisqu'il y en a quand même pas mal devant ce meuble phénoménal. Où est-ce qu'il l'a acheté ? Il ne l'a pas acheté. C'est un meuble composé par Victor Hugo. Ce bahut composite représente la façade d'une cathédrale, avec son portail, représenté par le foyer de la cheminée en carreau de Delft. Ici, un miroir concave pour représenter la rosace de la cathédrale. Et puis, toute cette structure de différentes pièces de mobilier qui vont jusqu'à toucher les tapisseries du plafond. Ce meuble, est-ce que vous diriez qu'il lui ressemble ? Oui, c'est à la fois sa création propre, très composé, tout est recherché, tout est équilibré. Et bien sûr, son nom n'est pas très loin. Vous avez un VH de part et d'autre du foyer de la cheminée, qui est la signature de l'artisan. Et le nom gravé dans le bois, comme peut le graver un prisonnier sur les murs de sa prison. Une prison choisie, où tout a été créé par Victor Hugo. Partout, les empreintes du propriétaire. Il les voulait indélébiles, elles ont plus d'un siècle et demi. Si le décor semble figé, le temps passe pourtant, et laisse lui aussi son empreinte. Changement de décor, bon j'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça. Là, il y a des travaux qui sont prévus. C'est Hugo qui avait construit cette pièce, qu'il a ajoutée à la maison, en coupant le balcon qui longeait toute la façade. Quelle était la fonction de cette pièce ? C'était un atelier, ça a été un peu un atelier d'écriture. C'est là où il a préparé aussi toutes les esquisses du décor d'Hauteville. Cette année, plusieurs centaines de milliers d'euros seront consacrés à des travaux pour assurer la survie de la maison. Nous avons prévu déjà de restaurer tout ce qui est tapisserie et boiserie et surtout de reconstruire ces structures. Plus qu'une maison, Victor Hugo a voulu laisser une oeuvre à la postérité et il faut qu'elle reste comme ça, qu'elle ne bouge pas. On ne change pas un mot. Plus qu'un monument historique, c'est une oeuvre qu'on restaure. Donc le travail que nous devons faire doit disparaître derrière la patte de Victor Hugo. Collectionneur, Victor Hugo a aussi créé cet incroyable couloir. Sur les murs jusqu'au plafond, ces assiettes, toutes d'époque, il les a rapportées de France. A Hauteville, Victor Hugo ne transforme pas simplement la maison. Il va transformer aussi le jardin, un jardin de 2000 mètres carrés. Cédric Baille, vous êtes assistant du conservateur. Victor Hugo va planter cet arbre qui est très symbolique. Oui, planté le 14 juillet, exactement. Ce qui est quand même une date symbolique pour un Français qui est comme Victor Hugo. Et il symbolise l'idée de l'Europe pour Victor Hugo. C'est ce qu'on appelle le chêne des Etats-Unis d'Europe. Une idée qui a germé dès les années 1840 pour Victor Hugo. Cette idée qu'un jour les nations européennes se réuniront dans la paix. Victor Hugo, c'est un républicain convaincu. Il adhère aux idées de la Seconde République. Il est contre l'esclavage, pour la liberté de la presse, pour le suffrage universel. Il va même soutenir Louis-Napoléon Bonaparte qui deviendra le président de la Seconde République. Il va soutenir quelqu'un qui va le bannir après ? Tout à fait, ce qui est un peu l'ironie de l'histoire. Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, qu'on connaît mieux sous le nom de Napoléon III, prendra le pouvoir par un coup d'Etat. Et le lendemain même, Victor Hugo décide de quitter la France et se réfugier en Belgique. Sachant qu'il va être banni, Hugo rejoint d'abord la Belgique, puis l'île de Jersey. Mais c'est finalement à Guerneset qu'il restera le plus longtemps. L'écrivain fuit l'Empire. Depuis son île, dans sa maison, il continue de former le vœu d'une France républicaine et libre. La salle à manger, la salle où se réunit le plus la famille, avec cette phrase. L'exil, c'est la vie, ou la vie est un exil. On peut le prendre des deux façons. C'est la devise vraiment de la maison et de l'exil, et en fonction d'une vision plutôt optimiste, effectivement, ou pessimiste, mais connaissant Hugo, plutôt optimiste. Cette pièce a été décorée. Il y met sa patte, et puis ses deux haches pour Hauteville House, sa maison. Il y a aussi, on ne le voit pas au premier coup d'œil, mais une démarche historique dans la décoration. C'est enseigner les valeurs auxquelles lui croit. Des valeurs pour un retour vers la liberté et vers la République. Il inscrit des mots, comme la patrie, patria, homo, l'homme, dieu, déus, et puis populus, le peuple. Et il inscrit aussi, il y a des blasons que vous pouvez lire sur ses chaises avec des devises, « L'espoir est ma force ». Voilà, la force, il croit en ses valeurs, et il va vraiment se battre pour qu'elle gagne. Et il ne perd pas espoir, il espère que la France redevienne une République un jour. 18 août 1859, Victor Hugo refuse l'amnistie proposée par Napoléon III sur la porte de son cabinet de travail. En réponse à cela, il fait graver deux inscriptions en latin, qui signifient « Lève-toi et va de l'avant ». Il écrit « Fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai au deal ». En réalité, Victor Hugo s'est préparé à l'éventualité de rester ici à Guernoset. Il pense, et il le formulera d'ailleurs plus tard, que Guernoset serait son tombeau probable. Comme partout ailleurs dans la maison, Victor Hugo émaille la pièce de symbole. En haut de son lit, par exemple, cette petite sculpture. C'est un bifront, une représentation d'hommes mi-crâne, mi-squelette, mi-homme, qui surmontent le chevet de ce lit. On passe de la nuit à la lumière, de l'exil à la République. Ce lit, en réalité, Victor n'y dort pas. Le Hugo, écrivain, est attaché au symbole grandiose, mais l'homme, lui, vit plus simplement. Chaque jour, il monte ses escaliers et rejoint la bibliothèque installée dans le couloir. L'encyclopédie, la Bible, les ouvrages des Lumières. Hugo a donné à sa bibliothèque une position symbolique, passage obligé pour rejoindre la pièce où il passe le plus de temps, au dernier étage de la maison. « Je travaille beaucoup, c'est à quoi l'exil est bon. Les jours sont courts, je me lève à l'aube, j'ai un cristal room d'où je vois la mer. » Odile, nous y sommes. « On est dans l'intimité de Victor Hugo, qui, dès son installation de vie, il s'approprie les greniers. Et pour installer sa chambre et son cabinet de travail, il décide d'adjoindre cette pièce de verre, son cristal room, dédié à l'écriture. » Ici, pas de grand bureau, pas de bois précieux. C'est sur cette simple tablette qu'Hugo écrit chaque matin sur de grandes feuilles bleues. « La France n'est pas si loin, là-bas, à l'horizon. » C'est depuis cette pièce qu'Hugo termine « Les misérables, l'homme qui rit » ou encore « William Shakespeare ». Une pièce tout en verre qu'il surnomme aussi « Look out », « Regardez dehors ». D'ici, Hugo domine Guerneset. « Gerneset, terre d'exil, bien sûr, terre d'inspiration aussi, puisqu'il y a un roman qui est particulièrement lié à l'île. » « Les travailleurs de la mer, où toute l'intrigue se passe sous les fenêtres du look out. » « Cette maison, elle est extrêmement imposante. » « Et il faut aller au dernier étage, sous les toits, pour trouver le Hugo authentique, le plus intime, le plus vrai peut-être aussi. » « Là, on a vraiment son âme, puisqu'il se situait au-dessus des autres pour pouvoir les éclairer. » « On est comme dans un phare, dans cet espace. » Hugo vivra ici pendant 15 ans. 15 ans de liberté artistique. 15 ans d'exil politique, jusqu'en septembre 1870. Napoléon III vient alors d'abdiquer. La France redevient une république. Victor Hugo rentre à Paris. Il laisse derrière lui son île. Et tout comme son pays, il reprend sa liberté. Alors, que va devenir, Baptiste, la maison de Hauteville House après le retour d'exil de Victor Hugo ? Parce que beaucoup de meubles sont restés, finalement. Il n'a pas rabattrié ces meubles à Paris. Non, non, il les a laissés à Hauteville, parce qu'en réalité, cette maison, elle a partenu à la famille Gauche jusqu'en 1927. Elle a été léguée à la mairie de Paris après. Donc, les descendants d'Hugo, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sont venus régulièrement à Hauteville. Vous connaissez Hauteville House, Mathieu ? Je la connais malheureusement seulement par les livres. Il y a de très, très beaux livres qui ont été publiés sur cette maison. Et moi, ce qui me plaît à chaque fois quand je regarde ces photos, c'est qu'on dirait un décor de théâtre. Et il est lui-même un personnage de A à Z. Et de s'être créé, un décor où il met en scène, non seulement son exil, quand il grave sur les murs. Et puis, ces phrases... Et ces phrases qui renvoient en effet à la situation politique en France, on sent qu'il se met en scène en permanence. Bien sûr, il y a deux choses qui sont importantes pour comprendre. La première, c'est qu'Hugo connaît un succès avec Notre-Dame de Paris notamment, alors qu'il est vivant. Donc, c'est quelqu'un qui a les moyens, qui a de l'argent. Donc, il a aussi les moyens de mettre en scène cet exil. Parce que c'est un exil, mais enfin, c'est quand même une prison dorée, il faut le signaler. Bien sûr. Et à laquelle il va travailler toute sa vie. Et puis, deuxième chose, c'est quelqu'un, et il ne s'en cachait pas, qui avait une très haute opinion de lui-même, une très haute idée de vie. Il dit, je suis en haut, sur le top four, pour éclairer le monde. Voilà, j'éclaire le monde. J'éclaire le monde. À ce problème, je me pose une question. Parce qu'on a vu, parmi ces... C'est vrai qu'elle est assez spectaculaire, cette maison. Et notamment la Crystal Room, là. Cette pièce où il écrivait au dernier étage. Est-ce qu'il y a chez Hugo, mais chez la plupart des écrivains de différentes époques, ce besoin de mettre en scène, finalement, et de se créer un lieu à part, là où ils écrivent ? Mettre en scène, ou alors avoir, comme disait Virginia Woolf, une chambre à soi, c'est-à-dire un endroit retiré, un endroit protégé, où, finalement, on peut rentrer dans son inspiration, dans son monde à soi. Et l'idée de la protection est toujours très importante dans la maison de l'écrivain et dans la chambre dans laquelle il écrit. Alors, Haute-Villa House est en grand péril. Tout à fait. Il faut absolument sauver Haute-Villa. Voilà. C'est une mission qu'on va s'assigner dans le visite privée. C'est une mission qu'on s'est donnée, effectivement, parce que quand on va voir cette maison, on ne peut que tomber en amour avec elle. Effectivement. Alors, on dit souvent que les paroles s'en vont, les écrits restent, mais les murs s'abîment, puisque le temps passe, effectivement. Aujourd'hui, la réunion de Paris Musée a besoin d'à peu près 100 000 euros pour pouvoir restaurer, notamment, ce fameux look-at, qui est magnifique. Mais, en réalité, lorsque vous êtes à Guernesey, vous êtes sur une île, battue par les vents, les tempêtes, les marées. Évidemment, ça s'effrite. Et il y aurait beaucoup de travaux, aujourd'hui, à faire. Donc, à peu près 100 000 euros. Et donc, aujourd'hui, c'est la méthode du crowdfunding, le financement participatif. Grâce à la Fondation du Patrimoine, je crois. Exactement. C'est en lien avec la Fondation du Patrimoine. Et il y a un site internet, d'ailleurs, qui s'appelle pourvictorhugo.com. Chacun peut donner, participer. On peut donner 1 euro, 2 euros. Il n'y a pas de petite contribution. C'est très, très important. Les travaux vont démarrer en octobre 2017. Ils s'achèveront début 2019, à peu près. On pourra à nouveau, je l'espère en tout cas, profiter de la splendeur de cette maison. Et c'est vraiment important de le signaler, parce que c'est aussi un petit bout de France en Angleterre. C'est aussi un moyen de montrer et de faire briller la France à l'étranger. Voilà pourquoi il est important. C'est une maison de Victor Hugo, on peut aller place des Vosges. Effectivement. Il n'y a que celle de l'avenue Victor Hugo qu'on ne voit plus. Effectivement qu'on ne peut plus visiter. Mais on peut encore la voir à Viernden au Luxembourg. Il y a encore à Bruxelles également, enfin partout. Mais il faut aller à Guernesay. Il y a 20 000 visiteurs par an, il faut être plus nombreux. Et au-delà de ça, Guernesay, c'est magnifique. Et puis il fait très beau, visiblement, le climat. Il y fait très très beau, il y a un microclimat. Sauf quand Stéphane Berne vient. Mais c'est pas très beau. Et puis il y a un avion qui est particulier, qui part de Dinard. C'est un petit coucou à Hélice. C'est un coucou à Hélice, oui. C'est charmant, ça a quelque chose de remonté. Vous arrivez battu par les vents. Et puis sinon, vous repartez en ferrie. Et là, vous êtes encore plus battu par les flots.